Zéthéo C'est chacun d'entre nous, chrétiens ou athées, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, et qui nous attend tout le temps. Bonjour aux auditeurs de Zéthéo, bienvenue pour un nouvel épisode, je suis Guillaume Devoux, aujourd'hui c'est un épisode fort que je vous propose, qui s'adresse particulièrement à ceux qui ont le sentiment que leur vie échoue, qu'ils ne sont pas libres, qu'ils sont enchaînés dans une spirale d'échecs, d'angoisse, de fatalité, et je crois que ce sont des sentiments qu'ils nous traversent tous au moins une fois dans notre vie. L'homme qui est en face de moi, il a vécu tout ça, il l'a même vécu à l'extrême, là où on touche des choses qui font peur, mais qui sont pourtant réelles, la malédiction, le mauvais sort jeté, il a tout surmonté grâce à une foi chrétienne aussi bénéfique qu'inattendue. Grégory Lacroix, bonjour. Bonjour. Grégory Lacroix, merci d'avoir accepté mon invitation, vous êtes marié, père de trois enfants, conférencier, bénévole au secours catholique, vous recueillez aussi souvent des SDF dans votre paroisse, et si vous êtes aujourd'hui au micro de Zéthéo, ce dont je me réjouis, c'est parce que vous avez vécu des expériences très dures, très fortes, une longue et lente descente en enfer qui a duré des années, et que vous avez connu la rédemption par votre foi. Tout cela, vous l'avez écrit dans un livre sorti récemment, Le Monde de la Nuit. Pourtant, votre histoire, elle commence bien, vous êtes un entrepreneur né, vous réalisez votre rêve professionnel alors que vous n'avez que 24 ans. Oui, c'est ça. En fait, au démarrage de ma vie, j'étais plutôt lancé à 400 km heure, j'avais la santé, j'étais jeune, fougueux, ambitieux, plein d'idées dans la tête, et je me suis dit, je vais lancer un dancing sur la côte atlantique, qui est, on va dire, le nouvel eldé radeau des retraités parisiens pour finir leur beau jour. Et effectivement, j'ai démarré cette activité, un peu la fleur au fusil, et très vite, ça s'est dégradé. Oui, il y a une certaine adversité, vous le savez, une opposition des commerçants locaux par rapport à un étranger, parce que pour eux, vous êtes un étranger, même si ce n'est pas très loin, mais chacun défend son précaré. Vous vous laissez assez facilement séduire par le propriétaire de cette discothèque qui est fermée depuis de longues années. Pourtant, il y a une rumeur qui dit qu'il y aurait eu des morts, mais vous passez outre ? Oui, alors en fait, je ne l'ai pas su tout de suite. C'est quand j'ai commencé mes démarches d'entreprise, notamment, je pense, ça remonte à loin, donc c'est assez vague, mais durant les premiers travaux de remise aux normes, effectivement, je découvrais des artisans locaux, des voisins, et c'est là où j'ai appris qu'il y avait, on va dire, des rumeurs qui colportaient qu'au temps où cet établissement était exploité, donc j'avais repris une ancienne discothèque abandonnée, il y avait eu des bagarres, donc c'est logique, mais aussi des morts. Voilà. Et donc, je sentais qu'il y avait une âme très particulière dans cet établissement, mais ça restait pour moi une simple perception et sans chercher plus loin. Et alors, ce qui est frappant, c'est que les soucis commencent immédiatement. Oui, et pas des petits soucis, en fait, c'est des grosses galères qui commencent. Je vous donne un exemple, plutôt sur deux niveaux, en fait, des soucis liés à l'affairisme. Donc voilà, j'étais un jeune qui arrivait dans une commune, on va dire, où il y avait des us et coutumes, donc un peu comme un étranger, comme vous le disiez tout à l'heure, et donc on m'a mis un peu des bâtons dans les roues. Donc ça, c'est du très classique. Et le deuxième niveau, des phénomènes insolites, alors je préfère parler pour l'instant de phénomènes insolites, plutôt liés au spirituel, avec des bruits étranges, des objets qui tombaient par terre, et notamment une boule à facettes qui tombe sur la tête d'une cliente en plein ténonçant devant 200 témoins. Et là, c'est un peu la catastrophe parce que, je me disais... Ça aurait pu être très grave. Ça aurait pu être grave. Et en fait, c'était le début des soucis liés, on va dire, à l'insolite, parce qu'il y a eu aussi un autre jeu de lumière qui est tombé. Par chance, ça n'était pas ouvert au public à ce moment-là. Parce que sinon, ça aurait été dans l'atique. Il faisait plusieurs kilos, donc ça aurait été la catastrophe. Et donc, c'est le début des grosses galères. Alors, on ne va évidemment pas tout raconter parce que tout est dans le livre et il faut que les auditeurs... C'est ce que je dis d'habitude, mais je pense que là, ils liront des choses effectivement étonnantes. Oui. Vous avez des soucis à tel point que vous êtes contraint quelques mois plus tard, quelques temps plus tard, à transformer le dancing en discothèque à forte rentabilité, ce qui n'était pas votre souhait au point de départ. Ah oui, non, pas du tout. Au contraire, je détestais les discothèques. Quand j'étais adolescent, je me souviens des fois, mes copains m'emmenaient dans les boîtes de nuit. Mon premier réflexe à l'époque, c'était de rentrer dans les toilettes, mettre du papier toilette dans les oreilles. Je détestais la musique forte. Enfin bon, je détestais ce type d'établissement. Et donc, par obligation financière, j'ai dû transformer mon établissement en boîte de nuit parce que mon expert comptable m'a dit à un moment donné, vous avez deux solutions. Soit c'est le dépôt de bilan. Donc moi, c'était clair, j'étais orgueillou encore à l'époque. Hors de question. Deuxième solution, c'est de transformer votre établissement en discothèque. Oui, parce que vous étiez en plus lié à un prêt à la banque que vous aviez contracté et vos parents qui s'étaient portés caution. Caution. Donc, j'entraînais toute la famille si la catastrophe se réalisait pour de bon. Donc, pour moi, il en était hors de question. J'étais prêt à défier toutes ces rumeurs sur le monde de la nuit, les pressions mafieuses, en me disant de toute façon, tant pis, j'ai pris le risque, maintenant j'assume, pour justement protéger mes parents qui étaient dans l'affaire. Parce que justement, c'est le milieu de la nuit. On vous dit qu'il faut y faire attention. C'est un milieu dangereux. On vous dit qu'il faut faire attention au milieu. C'est un milieu où il y a des ententes illicites et des compromissions. Oui, oui, parfaitement. C'est un peu un milieu régulé par les balles et non pas par le code pénal. Voilà, il y a beaucoup de confrères qui ont été retrouvés assassinés ou pendus ou... Enfin bon, on ne va pas donner de mauvaises idées à vos éditeurs. Mais il y a de la violence physique mais il y a aussi la violence en col blanc. Les autorités, les pouvoirs locaux sont souvent de mèche avec certains milieux qui sont quasiment mafieux. Oui, c'est ça. Ça, vous l'ignoriez complètement ? Je l'ignorais. En fait, il y a des ententes qui sont liées en fait à des us et coutumes liées au monde de la nuit. En fait, il y a du trafic de drogue souvent la nuit, évidemment. Et du coup, les autorités judiciaires fréquentent assez souvent les discothèques et donc il y a des compromissions qui se nouent à ce moment-là entre des chefs d'établissement de nuit et les autorités. Et moi, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des gens qui étaient autour de moi dans la concurrence qui faisaient des choses absolument épouvantables mais ils n'étaient jamais sanctionnés. Et moi pour... Des choses épouvantables par exemple ? En fait, je vais vous donner juste un exemple. Là, c'est pas épouvantable, c'est plutôt soft, c'est plutôt pour peut-être sauver des vies. Donc admettons un confrère, à l'époque, il y avait une navette. Donc il allait transporter des jeunes qui venaient dans sa boîte de nuit avec sa navette. Jusque-là, tout va bien, c'est plutôt pour la sécurité des gens. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Sauf que pour faire une navette, il faut une licence. Et ce monsieur a pu faire des allers-retours pendant un ou deux ans avec sa grande navette, c'était un quart de 50 places à peu près, sans licence. Donc c'est bizarre. Normalement, n'importe quel compte... Et ça veut dire sans assurance peut-être ? Peut-être que si, il était peut-être assuré. Mais ça veut dire que les gendarmes fermaient les yeux sur certains trucs. Mais pourquoi en fait ? C'est ça le problème. Et en fait, le vrai cœur du sujet, il peut y avoir un engrenage mafieux et on ne sait plus très bien qui dirige qui, qui manipule qui. Est-ce que ce sont les gendarmes qui manipulent chez l'établissement ou est-ce que c'est vice-versa ? Parce qu'en fait, il y a des terrains d'entente qui permettent d'étouffer une plainte un peu enquiquinante. Voir éventuellement, peut-être dans mon cas, de diligenter un contrôle inopiné pour embêter celui qui démarre une activité. Le petit jeune qui fait de l'ombre aux autres. Voilà, c'est ça. Alors vous êtes obligé pour que votre affaire ne coule pas et ne ruine pas vos parents de faire des compromis, des alliances avec des personnes qui ne sont pas dignes de confiance. Vous avez cette phrase « Je suis pieds et poings liés à la volonté d'une poignée d'hommes de l'ombre ». Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et pourtant, vous avez le sentiment de ne pas être fait du tout pour ce monde-là. Vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez le sentiment d'exercer ce métier en première ligne de la décadence des mœurs. Oui, oui, tout à fait. Et donc là, on peut rentrer tout de suite dans le contexte religieux. Quand vous vous retrouvez à la tête d'une boîte de nuit, en fait, vous êtes un poste d'observation de la société nocturne où vous découvrez tous les excès. Donc, c'est connu, il y a l'alcoolisation excessive des jeunes, il y a les conduites toxicomaniaques, il y a les conduites sexuelles déviantes, on va dire. Il y a aussi l'hyperviolence, les bagarres, éventuellement les viols. Enfin bon. Et on est en première ligne du mal avec un grand M majuscule. Vous parlez de ténèbres à couper au couteau. Oui. Chaque samedi soir était une épreuve. J'étais un homme ordinaire confronté à des événements extraordinaires, aux prises avec des inconscients défiant la mort pour leur conduite suicidaire. Oui. Et alors, vous qui êtes un sportif, je vois, vous dites que vous êtes rapidement noyé dans une angoisse démentielle. Oui. Ah oui, oui, tout à fait. La boîte de nuit a explosé en termes de fréquentation. Oui, ça on en parlera. Pas tout de suite, mais il y a tout d'un coup un grand succès. Mais oui, il y a un grand succès. Et du coup, quand on accueille, je m'adresse aux parents qui nous écoutent, si vous avez un ou deux adolescents, ça ne doit pas être facile. Eh bien, imaginez, moi j'en avais à peu près le Saint-Bissoir dans une fontaine d'alcool. Pour donner un an d'idée, j'ai vendu 4500 bouteilles de whisky en un an. Donc ça donne le niveau. Pourtant, vous vivez ça mal, mais vous refusez de vous empiffrer de médicaments. Vous venez d'une famille catholique, mais vous n'êtes pas pratiquant. Oui. Alors, famille catholique, on va dire, de valeur. Mes parents m'ont baptisé, j'ai reçu ma première communion, et puis après, plus rien. Je n'ai même pas été confirmé. Je ne savais même pas que ça existait. Ça viendra plus tard. Ça viendra beaucoup plus tard. Et en fait, il se trouve qu'on ne parlait jamais de Dieu à table. Alors, dans mes ancêtres, il y avait un prêtre ouvrier, il y avait deux grandes tentes religieuses, mais je ne les voyais quasiment jamais. Et, avec mes parents, on ne parlait jamais de Dieu, on n'était jamais dans le contexte religieux. On fréquentait l'église uniquement pour les mariages, les sépultures et les baptêmes. Point. Alors, ce qui est assez étonnant dans votre cas, c'est que c'est dans le désespoir que vous découvrez une foi chrétienne naissante et incompréhensible. Vous parlez de puissantes envies de prier qui affleurent à ma conscience aimantée par un vigoureux sentiment de religiosité. Oui. Ça vous permet de tenir. Vous ne vous l'expliquez pas. Alors, je ne l'explique pas. J'ai voulu comprendre, en fait, pourquoi j'ai voulu ouvrir la porte d'une chapelle au lieu d'ouvrir une boîte d'antidépresseurs ou d'éventuellement ouvrir un joint et puis fumer le pétard, ouvrir une bouteille d'alcool. En fait, j'ai voulu comprendre et en écrivant ce livre, je me suis rendu compte qu'en fait, par chance, il y avait des petites graines qui avaient été semées dans mon adolescence liées à une recherche existentielle, des petites questions et ma grand-mère a eu un rôle fondamental dans cette recherche. Un jour, quand j'ai posé des questions sur la guerre, elle m'a sorti la prophétie dite de Saint-Odile où là, je découvrais qu'il existait un savoir ancestral basé sur la religion catholique qui permettait de prédire l'avenir. Et il y avait aussi, à côté de ma grand-mère, autour de ma grand-mère, des gens qui avaient les dons de guérir, vous savez, par des prières et j'ai mon grand-frère qui a reçu une casserole d'eau bouillante sur son bras et donc, effectivement, au lieu d'aller voir un médecin, ils ont été voir une grand-mère qui guérissait. Et donc, je me disais, tiens, il existe un savoir catholique et je n'arrive pas à comprendre mais il y a peut-être quelque chose et surtout, ma grand-mère m'a raconté une fois durant le seul voyage de sa vie, elle a été à Lourdes et elle a vu un prodige. Alors, je ne peux pas parler de miracle parce que c'est un terme avec des contraintes reconnues pour être reconnue par l'Église mais par contre, elle a vu une personnalité durant une cérémonie en l'honneur des malades qui était alitée depuis des années, crier et puis se lever d'un coup. Miracle. Et donc, je me disais, tiens, Greg, tu es dans une situation quasiment désespérée, eh bien, il faut prier. Et la drogue ne me paraissait pas du tout la bonne solution parce que ça ne solutionne rien. Quelle chance que vous n'ayez pas sombré dans la drogue et l'alcool. Ah oui, tout à fait. Alors que c'était tout autour de vous et même, parfois, vous dites que vous êtes obligé de sortir tellement les odeurs s'imprègnent. Ah oui, c'est une discothèque abandonnée, ça a déjà une âme mais vous rentrez dans une boîte de nuit à 5 heures du matin où la clientèle est presque complètement partie, ça sent très mauvais, ça sent la transpiration, à l'époque, ça sentait le tabac et il y a déjà tous ces sens qui se mettent en éveil. C'est pas beau, on voit du vomi, enfin c'est affreux en fait, finalement. Alors, vous restez éloigné de la pratique religieuse, vous dites je me cloisonne dans une foi mystérieuse et solitaire, je m'enferme dans une bulle impénétrable, je vis ma foi en vagabond. Oui, exactement. Très loin de l'église. Et en solitaire. Oui, et en solitaire, très loin de l'église, très loin des prêtres, très loin des sacrements et un jour, je me dis peut-être que je suis en train de pratiquer une dérive sectaire individuelle, donc je vais aller voir un prêtre et j'avais entendu parler d'une bénédiction, à priori ça faisait du bien, je me suis dit bon, je vais aller voir un prêtre, on verra bien, peut-être que je deviens fou. Et en fait, il m'a fait une bénédiction, effectivement, et là j'ai senti vraiment quelque chose de très beau, une belle chaleur m'envelopper et je me suis dit tiens, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, quoi. Et c'est comme une caresse sur mon âme, il s'est passé quelque chose de beau. C'est une première touche. Alors que là, à ce moment-là, vous êtes dans une période de votre vie, l'avenir est très sombre, les soucis de tout genre se multiplient, c'est assez incroyable, c'est toute une collection incroyable. Vous dites, au lieu de lire mes lettres recommandées et relance d'un payé, je passe mes journées à marcher de longues heures dans la nature en égrenant un chapelet ou assis à prier dans une chapelle. Exactement. Et là donc, vous allez voir ce prêtre, mais les choses continuent d'être très dures, vous avez reçu cette belle lumière, mais les choses sont très dures. Un jour, une femme s'est enfermée dans les toilettes de la discothèque, vous parvenez, vous êtes alerté qu'il y a une toilette qui est fermée de l'intérieur, et là, c'est un choc pour vous, vous découvrez une personne en état de coma éthylique, un gros choc. Ah oui, oui, parce qu'en fait, moi je ne m'attendais pas à voir ce que j'ai vu. Ça a été tellement violent que moi je ne voulais pas ouvrir la porte. J'ai dit à mon vigile, tu prends le tournevis, c'est toi qui ouvres la porte. Vous ne saviez pas du tout ce qu'il y avait derrière. Ah ben non, moi je pensais à une fille violée, je pensais, enfin j'avais tout un scénario qui se profilait dans ma tête, et je me disais, voilà, tout le monde attend le gros drame pour fermer mon établissement. Donc des concurrents, des hommes politiques, etc. Et là, c'est sur le point d'arriver. Et en fait, j'avais tout ça qui défilait dans ma tête, et quand le vigile a ouvert lentement la porte, effectivement, j'ai vu cette femme étaler dans son vomi, qui m'a serré dans une odeur d'urine, et c'était tellement, tellement trop, en fait, que j'ai, c'est comme si, un peu comme le World Trade Center, en fait, tout s'est écroulé, l'image de la féminité s'écroule, tout s'écroule, et là je me dis, en plus vous êtes très jeune. Je suis très jeune, et est-ce que je vais pouvoir tenir longtemps dans cet environnement aussi ténébreux ? Et moi, je me suis posé des questions, et en fait, je me suis rendu compte, juste après, en allant prier dans la chapelle, que les images de la jeune fille avaient disparu de ma tête, et je me suis dit, oula, je commence peut-être même à perdre la boule, parce que, voilà, je me souviens de la couleur du néon, la couleur du carrelage, mais c'est comme si mon cerveau avait voulu éjecter tout ça, en fait. Alors qu'en fait, vous traumatisez, parce que c'est des choses que vous avez peut-être tendance à vouloir les oublier, mais elles s'imprègnent quand même en vous, et c'est des choses que vous intériorisez, pensant les évacuer, et pourtant vous allez les porter en vous et ça a des conséquences. Et ça va avoir des conséquences spirituelles, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Moi, je ne pensais pas que quand les gens sont en grande souffrance, ils impriment quelque chose dans leur âme, et on en parlera sans doute. C'est très important, oui, vous en parlez bien. parce qu'il faut évacuer tout ça, en fait, il y a des solutions. Et vous commencez même à vous demander si vous allez réussir à vous en sortir vivant. Oui, tout à fait, oui. Il doit y avoir des moments de désespoir, d'accablement. Il y en a eu, mais j'ai une grande chance, c'est que j'étais coureur cycliste, j'ai pratiqué le cyclisme de compétition à un bon niveau, et donc, je vivais en permanence avec la souffrance. J'ai même appris à l'aimer à certains moments, parce qu'en fait, quand on fait du cyclisme à un bon niveau, en fait, la souffrance et le cyclisme ne font qu'un. On va, vous voyez, le temps qui fait dehors, quand j'avais 20 ans, ça ne me dérangeait pas. Oui, le temps dehors n'est pas beau, effectivement. Oui, ça ne me dérangeait pas à l'époque. Et donc, j'avais cette puissance de feu, finalement, du coureur cycliste, je pouvais supporter des souffrances importantes. Mais là, c'était plutôt des souffrances qui n'étaient pas d'ordre physique, mais d'ordre psychologique. Je me disais, oh là là, est-ce que je vais tenir la cadence ? Est-ce que je vais supporter tout ce que je vois ? Et puis, il y a des questions que vous vous posez, qu'on se pose dans toute épreuve. Si Dieu m'aime, pourquoi me rend-il si malheureux ? Est-ce que j'ai un destin tracé d'avance depuis ma naissance ? Oui. On sent une sorte de poids, d'une fatalité à laquelle on se dit, bon, je suis peut-être condamné à ça ? Oui. Oui, mais maintenant, avec à peu près 20 ans de recul, je me dis que c'était très bien. C'était très bien de vivre ça parce que ça m'a permis d'être au contact du mal, écrit en majuscule, et donc, du coup, j'ai pu chercher le bien. Et si je suis devant vous, c'est parce que j'ai eu des débuts de réponse qui m'ont permis de trouver le bien véritable. Vous avez le sentiment de vivre dans le péché et vous avez cette question dans le livre, Dieu veut-il que je souffre longtemps pour expier mes péchés ? Vous dites, je me résous à l'idée que mon destin fait partie d'un plan divin. On peut dire qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas encore sauvé, il y a un poids qui vous accable quand même. Ah oui, tout à fait. Et j'étais comme n'importe quel jeune de l'époque moderne, l'influence de l'Église catholique était quasi nulle dans ma vie. J'avais très peu de connaissances théologiques, j'avais entendu vite fait parler du péché dans ma jeunesse, mais bon, ça n'allait pas très très loin en fait. Et j'étais vraiment un chrétien nul, donc par contre, j'avais ma foi. Donc vous aviez le sentiment du péché quand même ? Et vous ne sentiez pas libre ? Alors en fait, j'ai eu une jeunesse borderline, enfin, il ne faut pas zoaler la face. Mais par contre, toutes ces questions existentielles ont explosé comme un feu d'artifice dans cette boîte de nuit. Parce qu'en fait, je voyais, je sentais que tout était trop. quand la boîte de nuit explosait en termes de fréquentation, en fait, c'est comme s'il fallait des sacs poubelles pour ramasser tous les billets. C'était énorme. Les filles qui me couraient après, et je sentais que tout ça, en fait, c'était du vent. C'était superficiel. Et pour vous dire à quel point, je l'ai même assez mal pris à un moment donné, parce que des jeunes femmes me courtisaient et je me disais mais elles ne savent même pas comment je m'appelle. Enfin, ça n'a aucun sens. Et du coup, en fait, au lieu de trouver le côté intéressant, profiteur de la situation, j'ai complètement changé mon fusil d'épaule en me disant mais non, c'est complètement idiot. Ça n'a aucun sens tout ça. Et donc, j'ai continué ce cheminement intellectuel et spirituel. Parce qu'en même temps, votre vie, elle est émaillée, jalonnée d'incidents. Il y a même un accident de voiture qui aurait pu être très grave. Il y a même quelqu'un qui aurait pu vous sortir de la voiture qui a fui. Oui, c'est ça. Et là, vous êtes presque miraculeusement épargné. Oui, c'est ça. Je pense que j'avais un... Il devait y avoir un ange gardien qui a dû intervenir. À quelques centimètres près, peut-être qu'il a poussé la voiture. Vous parlez d'une forte dévotion mariale sans savoir pourquoi. Oui. Oui, alors j'ai voulu comprendre aussi. Alors après, il y a peut-être un aspect purement rationnel. Je me dis que c'est quand même plus sympa de regarder une statue de la Sainte Vierge parce qu'elles sont souvent belles que de regarder le Christ crucifié mort sur la croix. C'est quand même moins sympa. Mais je me disais pourquoi avoir une telle dévotion à la Sainte Vierge ? Et je ne peux pas l'expliquer. En fait, quand j'égranais les chapelets, je me disais je ne sais pas pourquoi j'ai pris le Je vous salue Marie mais je sais que c'est important et je le sentais en fait. Et je sentais que ça faisait du bien. Alors pourquoi ? Alors, vous avez évoqué la réussite mais elle n'est pas venue tout de suite. Il y a un moment où vos affaires vont vraiment mal. Vous dites en moins d'une année j'ai tout perdu, logement, vous êtes devenu presque SDF, ami, soif d'entreprendre, santé, cœur brisé. Et vous dites que c'est à ce moment-là que vous vous faites, peut-être rétrospectivement vous vous êtes dit ça, que vous avez fait l'expérience de la pauvreté biblique, celle qui remplit de la puissance de Dieu. Et vous citez Saint Paul quand je suis faible c'est alors que je suis fort. C'est ça. Alors quand on le vit on ne pense pas forcément la même chose mais avec le recul c'était vraiment génial. C'est effectivement quand j'étais faible que je suis devenu fort. Qu'est-ce que j'ai fait ? Et là je m'adresse à tous vos auditeurs. Faites-le, ça marche. J'ai fait ce que j'appelle le cri vers Dieu. Face à une situation catastrophique, Dieu, sors-moi de là. Mais vraiment avec un élan de cœur. Bon, vos auditeurs verront s'ils sont intéressés par le sujet. Ils regarderont dans le livre. C'est dans les conditions vraiment précaires. J'avais plus rien. J'avais plus un rond. Je ne savais même pas si je pouvais faire un plein d'essence. J'étais vraiment dans une catastrophe. Et là, effectivement, un mois après, la pluie de billets de banque qui me tombent dessus, la fréquentation de la boîte de nuit explose et de manière complètement irrationnelle. J'ai essayé de recomprendre si c'était la nouveauté qui pouvait engendrer le flux qui arrivait. Mais en fait, non, il n'y avait pas de raison rationnelle. Pour moi, c'était une réponse divine très claire. Le bâtiment que j'exploitais avait plein d'inconvénients. Enfin, j'en cite quelques-uns. Je ne comprends pas pourquoi ces jeunes sont venus dans ma boîte de nuit. Je ne comprends pas. Même encore aujourd'hui. Et juste avant d'en venir là, ce qui m'a frappé, Grégory, c'est cette conviction que vous aviez qu'il existe une réalité spirituelle derrière les épreuves. La prière, vous dites, me semble la clé des énigmes. Alors, vous priez. Et vous parlez aussi d'un sixième sens. Oui. Un mystérieux sixième sens s'éveille en moi. Une voix intérieure me dit, tu dois passer par là, tu comprendras plus tard. C'est ça. C'est quoi ce sixième sens ? Alors, bonne question. J'ai peut-être ouvert une porte vers le monde invisible. Alors, c'est drôle parce que j'avais une invitée, Marie de Hensel, il n'y a pas très longtemps sur Zéthéo, qui parlait exactement du sixième sens en disant que c'est la porte de l'invisible. Oui, je pense que c'est ça. Et moi, j'ai crié vers Dieu et peut-être que lui s'est dit du haut du ciel, tiens, lui, il veut écouter, il crie, eh bien, je vais l'aider. Et puis, il y a des gens qui ont des capacités à écouter. Et moi, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'allais souvent dans des chapelles où il y a du silence et donc on peut écouter. Alors, Dieu vous a aidé, mais peut-être pas, le succès de la discothèque, c'est peut-être pas l'aide directe de Dieu parce que c'est pas quelque chose, en fait, qui vous rend heureux, comme vous le dites tout à l'heure, l'argent coule à flot, il y a des billets partout, on peut même plus fermer les caisses tellement elles sont remplies. Et vous dites, mes problèmes d'argent sont résolus et je suis si malheureux. Oui. Oui, c'est ça. Tout ce que vous avez obtenu, ce que vous vouliez, oui, et vous êtes malheureux. C'est ça. Et en fait, ça rejoint l'éducation que j'ai pu avoir, des discussions que j'ai pu entendre de professeurs, il faut gagner de l'argent pour être heureux. Et en fait, je me suis rendu compte à 25 ans que c'était faux. Et ça, c'est dur parce qu'en fait, on a eu des projets, on a eu des... Comment dire ? Une trajectoire de vie en fonction d'un objectif parce qu'on a conçu dans sa tête que le bonheur était lié à l'argent. Et on arrive au bout de l'objectif et finalement, c'est faux. C'est dur. C'est dur parce qu'on se dit, mince, j'ai perdu 10 ans de ma vie si ça se trouve à vouloir atteindre certains objectifs. Je les ai atteints et finalement, je suis malheureux. ça n'a pas de sens. Et puis en même temps, l'argent qui coule à flot, c'est aussi source de problèmes parce que vous dites plus il y a de fêtards à la couronne, la couronne c'est le nom de la boîte de nuit, plus il y a de problèmes à résoudre. Et vous dites le piège s'est refermé, je m'enfonce dans le cimetière de l'homme. Exactement. Alors la couronne, c'est un nom d'emprunt parce que... Oui, j'ai compris. Mais effectivement, j'étais dans le cimetière de l'homme. Et pour vous dire à quel point, en fait, j'avais remarqué que les jeunes qui étaient sous addiction au sexe, à l'alcool ou à la drogue, donc si on prend la chronime sexe, s, alcool, a, drogue, d, ça veut dire sad, triste en anglais. Et je voyais bien leur visage qui était triste. Et moi, je voulais être heureux. Et je n'avais pas le bonheur avec l'argent. Et je me disais, mais bon sang, mais où est-ce que je peux trouver le bonheur ? Parce que vous êtes en même temps profondément humain. Vous dites, vous avez cette belle expression, je deviens un hémophile des sentiments. Oui. J'absorbe la souffrance des autres. Le succès de la couronne est un véritable fardeau. Le grec de la couronne incarne le pouvoir, l'argent, la fête, tout ce que je déteste. Oui. Puisque vous l'avez dit tout à l'heure, j'aime le silence, la prière, la nature. J'en arrive à comparer la couronne à Verdun. Oui. Un champ de bataille. Voilà. C'est ça. Alors votre vie, elle est dissolue, elle est décousue. Vous dites, il me semble aussi facile de coucher avec une fille que de repasser mes vêtements. Vous avez cette formule qui est assez drôle. Une vie avec une sorte de nouveau signe de croix, c'est au nom du verre, du vis et du saint whisky. Amène ta bouteille. Amène ta bouteille. Voilà. Et moi, j'étais dans ma petite boîte de nuit au nom du père, du fils et du saint d'esprit sans en parler à qui que ce soit pour ne pas paraître un peu fou. Mais je sentais bien que malgré tout ce que je vivais, j'étais sans doute sur le bon chemin en fait. Mais ça ne restait qu'une impression. Parce que de l'autre côté, je voyais bien, comme je viens de le dire, que les jeunes qui étaient dans la recherche du superficiel, dans l'alcool, je voyais bien qu'ils étaient tristes. Je le voyais. Je cherchais à les aider souvent. Oui, j'ai aidé des jeunes. J'ai peut-être sauvé des vies. Je touche du bois sans prétention. Enfin, on ne le saura jamais. Mais parfois, ne serait-ce que de raccompagner quelqu'un chez lui, je me dis peut-être qu'il se serait fait renverser par une voiture en rentrant à pied chez lui. Enfin, c'est des trucs tout bêtes. Mais je savais que je ne pouvais pas vivre avec, sur la conscience, la mort d'un client. Je le savais. Et moi, ma hantie, c'était le dimanche matin. Je regardais mon téléphone portable. Et pour moi, c'était une victoire, le dimanche matin. Pas de coup de téléphone au gendarmerie. par chance, je n'ai jamais vécu un drame mortel. Enfin, plus ou moins, on va dire. Mais ça reste une grande victoire. Parce que je me dis que toute cette débauche d'efforts finalement aura pu servir la cause de jeunes anonymes qui auront pu faire la fête si possible en de bonnes conditions. Votre empathie, elle va aussi au personnel. Il y a cette scène dans le livre Forte où vous cherchez à vous rapprocher d'un agent de sécurité avec son chien mais qui refuse tout contact en fait avec vous et vous apprendrez plus tard que ça finira mal pour lui. Oui, oui, je le reviendrai toute ma vie. En fait, c'était quelqu'un de très grand, costaud, enfin, l'armoire à glace, quoi. Vous êtes déjà grand et costaud. Moi, à côté, j'étais vraiment tout petit et en fait, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Enfin, vous êtes face à quelqu'un qui est muet, qui ne veut pas parler, vous sentez qu'il y a quelque chose et il avait son chien qui était à côté. Alors, je m'étais dit c'est peut-être le moyen de caresser le chien et puis discuter. Et effectivement, il est resté fermé toute la soirée et j'ai appris son suicide deux, trois jours plus tard, je crois, si ma mémoire est bonne et en fait, il s'est suicidé pas longtemps après la soirée. Je me suis dit, bon, il avait sans doute déjà préparé son geste mais j'ai senti quelque chose. Alors, vous vivez dans ce monde du plaisir et vous avez cette phrase qui est forte, le désir on prend, l'amour on donne et vous dites que vous êtes dans le monde de l'amour du plaisir qui remplace le plaisir de l'amour. Oui. Oui, effectivement, je me rendais bien compte en fait que le regard doux des filles, tout ça, c'était du vent en fait et bon, malheureusement, j'ai succombé à la tentation à certains moments mais en fait, je pense que je me suis fait un peu tirer les oreilles par ce sixième sens et j'ai compris qu'effectivement, je n'étais plus dans une notion d'amour mais dans une notion de désir et qu'en fait, je prenais des gens plutôt, enfin, plutôt des jolies femmes pour des objets et pas pour des sujets d'amour et au lieu de les respecter, je ne respectais pas leur corps. Mais elles vous traitaient sans doute de la même manière. Exactement. Mais sauf que quand on est un homme, c'est sans doute socialement plus accepté mais quand on est une femme, c'est différent et je sentais bien que ça n'allait pas, c'était pas de l'amour en fait, je le sentais, enfin, des fois, je me suis levé un matin, je me suis dit je ne sais même pas comment il s'appelle, enfin, ça n'a aucun sens. Alors, vous subissez toujours des pressions mafieuses, vos concurrents qui souffrent de votre succès. En même temps, vous êtes désarmé même en face d'un ancien employé qui vole, qui menace, qui veut faire brûler la discothèque. C'était le disjockey et là, même la gendarmerie va fermer les yeux. Vous ne pouvez même pas déposer plainte ? Oui, ils refusent les plaintes. Bon, après, avec le recul, je me dis, il ne faut pas leur en vouloir. Ils avaient sans doute la politique du chiffre au-dessus de leur tête. Néanmoins, je pense qu'ils ont eu quand même à certains moments un gros manque de discernement parce qu'effectivement, il y avait de la non-assistance à personne en danger. Alors, c'était des clients mais c'était aussi des membres de mon personnel, c'était moi-même, c'était tout ce qui gravitait autour. Et cet ancien disque jockey, je l'ai appris plus tard parce que j'ai enquêté sur lui et en fait, il avait la capacité de tuer. Mais oui, il avait une arme avec lui. Alors, il avait une arme mais surtout, il était capable dans des soirs d'ivresse de faire n'importe quoi et d'aller jusqu'au crime. Voilà. Alors du coup, je me dis, ben oui, les plaintes ont été étouffées. On parlait de drames mortels tout à l'heure. Des gens que j'ai pu croiser qui pouvaient, entre guillemets, péter les plombs et tuer quelqu'un, j'en ai croisé. J'en ai croisé. Alors là, on commence à rentrer dans le lourd, Grégory. Oui. Il y a même des manifestations étranges. Une photo. Oui. Des bruits, des verres qui cassent. Oui. La photo, par exemple, c'est assez fort. La photo, alors justement, vous pourrez vous faire une idée, elle est sur je l'ai diffusée parce que je me suis dit, bon, je ne sais pas, je ne comprends pas. Voilà. Donc, il y a peut-être une solution que j'ai écartée, mais c'est l'ensemble de ces phénomènes insolites, mis bout, tabou, qui font qu'à un moment donné, on se pose des questions. On parlait de l'âme de ce bâtiment tout à l'heure. Ça renforce l'hypothèse que ce lieu était, alors, le bon terme, c'est infesté. Infesté. Oui, infesté d'une manière démoniaque. En fait, on voit une espèce de forme humaine et il y a des paramètres un peu bizarres qui rentrent en compte. En fait, j'ai aussi hélas vécu un malaise cardiaque mortel d'un client dans... Alors, à l'époque, c'était dans son... C'était au tout début. Au tout début. Et effectivement, ce cliché bizarre, cette forme bizarre qui apparaît sur la piste de danse, c'est à l'endroit exact où ce client était décédé. Alors, je me dis, est-ce que c'était une amérante ? Puis, il y avait un néon qui était tombé juste au-dessus. tombé juste au-dessus et en fait, le mystère commence à s'épaissir quand des gens arrivent, notamment l'électricien qui était en charge de la maintenance, qui me disait c'est pas possible. C'est impossible. Il ne peut pas être tombé tout seul. Un néon ne peut pas se déclipser. Ça n'est pas possible. Et moi, je lui disais, c'est peut-être la musique qui est trop forte et puis ça bouge et puis à un moment donné, ça tombe. Oui, parce que vous êtes quelqu'un de résolument rationnel. Vous refusez les interprétations de phénomènes surnaturels dont on commence à vous parler ou vous ne leur donnez pas une importance particulière. Pourtant, un jour, il y a une femme qui est un peu médium qui vous dit il y a une personne jalouse qui vous nuit par des pratiques de sorcellerie. Oui. Mais à ce moment-là, on sent que ça ne vous trouble pas encore plus que ça. Non, 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 ça me passe complètement dessus la tête et je me dis, bon, bah voilà, il y a des gens qui ont un pendule à la place du cerveau. Enfin, voilà, moi, je me dis d'une manière purement rationnelle, il peut y avoir aussi des dysfonctionnements électriques qui peuvent expliquer certains faits que j'ai pu citer tout à l'heure. Mais c'est la multiplication de tous ces trucs-là qui fait qu'à un moment donné, cette piste, elle devient quand même peu crédible. Et effectivement, quand on me parle de sorcellerie, je me dis, mais avec le recul, je me dis, j'aurais peut-être dû prendre ça un petit peu plus au sérieux parce que j'étais à la tête d'une boîte de nuit qui cartonnait. Donc, des gens très jaloux qui voulaient me nuire, il y en avait un sacré paquet. Alors, il y a les gens tricards qui ont été expulsés, les concurrents, une ex-compagne. On va en parler justement parce que cette ex-compagne, Emmanuel, j'imagine que c'est aussi un prénom d'emprunt, on vous met en garde des pratiques divinatoires dans sa famille. Vous avez donc une relation passionnelle avec cette femme avec qui vous allez vivre quelques années, une passion destructrice jusqu'au bout. C'est ce que vous dites. Oui, c'est ça. Et sa tante, elle pratiquait l'occultisme. Oui. et j'avais le sentiment de rentrer dans une famille qui n'était pas saine. Alors là, encore une fois, bon, ça peut paraître une perception sans éléments tangibles, sauf que sa tante était voyante. Elle était très gentille, vous dites. Très gentille, mais vraiment aimable, qui avait une grande hospitalité. Elle regardait souvent les lignes de la main. Enfin bon, elle avait des capacités miniumniques que clairement, je ne peux pas expliquer. Voilà. Bon, elle a prophétisé des faits qui se sont vérifiés. Et pas des faits connus de prophéties chrétiennes, mais des faits qui concernaient ma vie. Donc je me dis, bon, bah oui, elle avait des dons. Et effectivement, cette ex-compagne, j'ai commencé à être alerté une fois et je n'ai pas pris au sérieux cette alerte où un soir, elle rentre, ivre, à notre foyer, la nuit. Il était très tard. Ça devait être vers 2-3 heures du matin. Donc c'est pour dire que c'était vraiment au cœur de la nuit. Et je lui disais, bah tout simplement, j'ai dit, bébé, t'étais où ? Et elle m'a dit, j'ai été faire des incantations magiques devant une croix avec ma tante en fonction de la lune. Ça s'appelle la nuit des voleurs. Et ça me paraissait tellement ridicule que ça m'est passé complètement au-dessus de la tête. Et pourtant, elle avait un but précis, elle vous l'avait dit, c'était pour se protéger de quelqu'un ? Alors, je ne me souviens plus exactement, mais par contre, je sais une chose, c'est que cet attrait pour la magie, j'aurais dû le prendre au sérieux. Et je ne l'ai pas fait. Voilà. Parce que pour moi, c'était de l'irrationnel, c'était de la croyance, et ça ne volait pas haut, entre guillemets, permettez-moi l'expression. Sauf que c'était encore une alerte par rapport à d'autres fakes dont on va sans doute parler. Alors, l'oppression, elle monte, elle monte, à tel point qu'à un moment, vous avez ce réflexe, vous faites un voyage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Oui, et c'est étonnant, je commence juste à faire le lien. Oui, vous commencez à vous dire, il y a un manège enchanté, c'est peut-être l'œuvre du malin. Vous commencez à vous poser la question. Oui, de toute façon, j'avais commencé à me poser la question de l'existence du diable face à tous ces gens qui défiaient la mort par bêtise. En fait, je me disais, il y a peut-être une cause spirituelle. Parce que je voyais bien que ce n'était pas des gens qui étaient fous, parano, schizophrènes, mais c'était des gens qui pétaient les plombs d'un coup comme ça, pof, mais en quelques secondes, ils pouvaient mettre leur vie en danger. Bon, bref. Et si je reviens sur mon ex-compagne, j'ai quitté mon ex-compagne et j'ai effectivement été à Saint-Jacques-de-Compostelle juste après. Parce que je sentais une oppression, on reste encore une fois sur une réalité spirituelle, on n'y croit, on n'y croit pas, mais je sentais que le mal m'oppressait de plus en plus. Et je voyais bien que j'étais tout le temps en contact de la violence, enfin tout ça me submergeait et j'en avais marre. Et en fait, je vais à Saint-Jacques-de-Compostelle après une course-poursuite où je sentais que les pressions mafieuses commençaient à monter. il y a des courses-poursuites dangereuses, on veut vous faire peur, au moins. Oui, et ce n'est pas qu'une fois. Et ce n'est pas qu'une fois. Vous et puis d'autres et parfois des employés aussi. Oui, et en fait, c'est le croisement d'expériences ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit non, ça ne peut pas être le hasard. Ce n'est pas possible. Et je vais devant l'apôtre Saint-Jacques pleurer et on me dit sors-moi de la vivant parce que je sens que ça ne va pas le faire. Effectivement, je venais de quitter mon ex-compagne juste avant. Donc, c'était la fin de notre passion qui s'est finie en désastre. Je l'ai quitté brutalement parce que suite à une course-poursuite, notamment, il y avait sa petite fille de deux ans qui était à l'arrière de ma voiture. et là, je me suis dit quoi qu'il se passe, d'où ça vienne, si c'est pression mafieuse ou pas, c'est trop. Il y a un enfant avec moi. Une voiture qui est obligée de rouler à 150 km heure avec une BMW derrière et avec un danger mortel à chaque seconde. Je ne sais pas si c'est l'esprit sain qui m'avait... Qui était au volant. Qui était au volant mais juste avant, j'avais acheté sur Internet un gyrofart bleu. Je m'étais fait passer pour une boîte de production de cinéma, enfin, bon, bref, n'importe quoi. Mais ça m'a peut-être sauvé. Oui, parce que vous avez mis le gyrofart. J'ai mis le gyrofart et aussitôt, toutes les courses-poursuites se sont arrêtées et ce soir-là, la voiture a pris la première route à droite. Boum, terminé. Donc, on ne saura jamais si c'était bien ou pas bien mais j'ai tendance à croire que plutôt, oui, c'était une bonne action finalement. Donc, à ce voyage à Saint-Jacques-de-Compostelle, vous faites un pèlerinage dans Saint-Jacques, même si ce n'était pas long, c'était quelques jours seulement, dans le jeûne, la prière. Et c'est à ce moment-là que vous avez le sentiment que, je vous cite de façon curieuse et paradoxale, dans la peau d'un patron de discothèque, voilà comment la doctrine de l'Église m'apparaît lumineuse. Vous commencez là à rentrer dans l'Église et à comprendre que l'Église, elle doit être au cœur du monde, pas en périphérie. Exactement. Je quitte ma boîte de nuit, donc je vais à Saint-Jacques et là, je me rends compte que je suis bien. Je ne mange plus, je jeûne en permanence et je suis bien. Et je me dis, ben bon sang, je suis dans la boîte de nuit, il y a plein d'argent, il y a des filles qui me courent, je ne suis pas bien, je suis malheureux. Et là, je vais dans un endroit où il n'y a que des chrétiens, ben je suis bien. Bon, je me dis, c'est peut-être un des meures réponses, il faut peut-être que je continue par là et surtout, j'étais en mode survie. Donc moi, j'avais besoin de la présence de Dieu, j'avais besoin d'affaires et il y a un voyage à Ibiza, alors là, ça va être charnière parce que là, un voyage professionnel à Ibiza et là, vous vivez l'écœurement et vous employez le mot de burn-out. Ah oui, non mais... Tous les excès, là, c'est tous les excès à Ibiza. Tous les excès et puis, la fatigue s'accumulait, je ne pouvais quasiment plus rentrer dans ma boîte de nuit à ce moment-là parce que je sentais que c'était une fournaise en fait. Donc je fuyais la fête, soit je restais le soir, donc c'était l'été à discuter avec le maître chien sur le parking ou soit je fuyais dans mes bureaux mais je ne pouvais plus rentrer dans la fournaise et donc, je m'étais inscrit à un cérminaire professionnel donc à Ibiza, tourner des boîtes de nuit et là-bas, effectivement, la goutte d'eau, c'est... Voilà, je sors d'une boîte de nuit et... Vous fuyez quasiment, vous êtes obligé de partir par la plage pour échapper à tout, même des contrôles de police. Ouais, je ne peux plus et je me rends compte que là, je suis souvent déjà au mauvais endroit, au mauvais moment. J'ai dit, tiens, c'est bizarre, je quitte une boîte de nuit qui s'appelle Le Pacha et je paye 50 euros l'entrée et là, je me dis, Greg, tu as trop galéré dans la vie, ça n'a plus aucun sens, 50 euros. Et je pars 5 minutes après, je prends une issue de secours pour fuir parce que je croise une jeune fille au coin VIP qui fumait son rail de coke et je me dis, non, déjà, je ne peux plus. Je ne peux plus. Je prends l'issue de secours et là, je t'emmenais à nez avec un flic qui me braquait avec son flingue, trois jeunes, probablement des dealers et là, je me retrouve au mauvais moment. Et il vous braque. Et là, il commence à me regarder et là, l'instinct de survie, l'adrénaline peut-être, je me mets l'engueulé dans un mauvais espagnol et je pars, je pars en marchant vite. Et là, il s'est retrouvé comme un idiot, qu'est-ce que je fais ? Puis finalement, j'ai pu partir comme ça. Mais je me suis dit, tiens, c'est marrant, je suis au mauvais endroit, au mauvais moment. Et je fais un kilomètre, après, je rentre dans le quartier un peu chaud des Vissins et il y a des prostituées. Voilà, et je me dis, tiens, il y a une voiture de police qui est garée, phare éteint. J'ai dit, oh là là, je suis encore au mauvais endroit, au mauvais moment. Deuxième fois de suite. Ça va revenir. Bon, du coup, je vais prendre la plage pour rentrer à l'hôtel. C'est ce que j'ai fait. Et le lendemain, nouvelle visite de boîte de nuit et puis là, je sors pareil. Au bout de quelques minutes, je ne pouvais plus en fait. Et là... C'est là que vous décidez de vendre la discothèque. Ah ouais, je me fais agresser par un cocaïnomane et il était vraiment défoncé. Enfin, je revois ses yeux, je les reverrai toute ma vie dans ma tête. Il était tellement sous emprise de coke que ses yeux étaient rouges. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Et il m'a demandé de la cocaïne, cocaïna, cocaïna, cocaïna. Je l'ai poussé et là, c'était l'effet ciseau. C'était le premier effet ciseau et le deuxième effet ciseau, je me retourne derrière et des ambulances, il y en avait un paquet qui prenait en charge les comas éthiniques, les overdoses, enfin tout. Mais je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ils permettent tout ça, c'est absolument incroyable. C'est dingue. Parce que tout est axé vers le tourisme, donc il faut que ça tourne. C'est ça, il faut que ça tourne, tout le monde ferme les yeux, c'est très hypocrite, au point où, enfin c'est un chauffeur de taxi qui m'avait confié cette anecdote. Moi, je lui posais la question, je lui dis, donc les contrôles de police, on les fait uniquement au début d'après-midi. Et sur les personnes âgées qui ne vont pas aller en discothèque ? Sur les personnes âgées qui ne vont pas en discothèque comme ça, et se sent rassurées et puis on n'embête pas les fêtards qui vont dépenser leur argent dans les usines à Bringues en fait. Donc vous vendez la discothèque et les aventures ne sont pas finies puisque vous vous lancez dans une nouvelle aventure, un projet commercial qui tourne très mal, très vite. Oui, alors soit il est possible que j'ai eu un manque de discernement, on le saura dans le futur parce que j'ai encore quelques petits doutes. En fait, j'ai remonté un bar-brasserie, donc pour moi le monde de la nuit c'était fini, je ne pouvais plus. Donc je voulais miser plutôt sur le jour voire tout début de soirée et surtout j'avais pris un responsable d'exploitation qui devait faire piloter l'affaire. Comme ça, moi je ne voulais plus voir de viande saoule, pour moi c'était clair net et précis. Et puis très vite, ça dérape. J'investis dans un pôle festif où je rentre en conflit très vite avec un promoteur immobilier qui lui en fait voyait le tiroir caisse et moi je voyais la sécurité sans arrêt. Et moi je savais que si on met 15 débits de boisson côte à côte au bord d'un fleuve sans barrière de protection au niveau des parkings non éclairés, ça finira forcément par un drame et c'est exactement ce qui est arrivé. Enfin c'est de la logique pure en ces mathématiques. Et tout le monde ferme les yeux. Et tout le monde ferme les yeux. Donc premier mort, première réunion, enfin moi je dis ce que je pense, en Catimini parce que j'étais même plus invité. Le conflit était vraiment déjà prégnant. Et ma vision des choses était politiquement incorrecte parce qu'en plus on était en campagne pour les municipales. la personne qui gérait la mairie était aussi la personne qui donnait les autorisations des bits de boisson pour un retardement. Enfin vous voyez, tout est lié. Les terrains d'entente, c'est inquiétant, les compromissions dont on parlait tout à l'heure. Moi j'avais pas idée qu'il y ait le tissu politique local comme ça était aussi imprégné. Enfin peut-être pas partout j'espère. Et le problème c'est qu'en fait la politique et la pègre empruntent souvent les mêmes chemins. Et l'un a besoin de l'autre et vice versa. Et là je me suis rendu compte que quand on investit sur le domaine public avec des dirigeants de discothèques ou de barres de nuit, il faut des autorisations et donc il faut copiner. Et donc c'est là où le terrain d'entente devient à peu près une zone grise au cœur de la démocratie. On sait plus qui dirige qui, qui fait quoi, qui pense quoi, qui manipule qui. Et moi je voyais bien que j'essayais d'être honnête, de diriger honnêtement mon affaire et j'avais tout le centre de contrôle pour m'enquiquiner voire pour me faire couler. Voilà. Donc c'était une faillite organisée clairement. Et surtout je voyais bien que mes confrères qui pouvaient faire un peu n'importe quoi, eux ils n'étaient jamais contrôlés. Vous dites mes convictions chrétiennes là elles me font refuser d'entrer dans un système mafieux. Oui. Donc ça va très mal se passer pour vous. Gros soucis financiers, banques, huissiers. Oui. La totale. La totale. Et puis pour ajouter la piste de la pègre se vérifie pour dire à quel point est la carte blanche. C'est que je dépose le bilan, du coup il y a des offres de reprise pour acheter mon fonds de commerce en liquidation. Et là la pègre se manifeste clairement. Enfin ils mettent les noms. Voilà on a tel projet. Enfin alors que c'est ceux qui m'ont fait couler. Et je me dis mais c'est hallucinant. Et du coup Avec passage en tribunal de commerce qui se passe très mal. Qui se passe très mal. Très étonnant là aussi. Très étonnant. On découvre mais de la corruption à tout niveau. Enfin des faits, des preuves qui... Enfin c'est hallucinant. Et puis tout roule. Toutes mes plaintes sont écartées, sont mises à la poubelle. Et c'est là où je commence à enquêter sur la pègre. Je découvre qu'effectivement il y a plein de potos roses. Que les magistrats sont impliqués jusqu'au cou. Alors les magistrats civils ferment les yeux sur les petites magouilles des magistrats commerciaux qui sont bénévoles. Donc s'ils sont bénévoles c'est peut-être parce qu'il y a des intérêts derrière quand même. Mais tout le monde ferme les yeux sur tout le monde. Et en fait c'est de l'affairisme pur et dur. Les auditeurs se transfèrent en acteurs et verront les détails de ce qui s'est passé. C'est à se dresser les cheveux sur la tête. Là on est vraiment dans une période où la malchance mystérieuse vous frappe pendant des années. Oui. Et c'est une malchance qui vous accable mais qui touche même tout ce qui est autour de vous. Oui. Vous parlez même à chaque fois qu'une femme bienveillante s'approche de moi elle vit un drame tentative de suicide anorexie dépression cancer dépôt de bilan et vous dites ce que vous avez déjà dit plusieurs fois je suis souvent au mauvais endroit au mauvais moment. Oui. Et c'est là où ça devient troublant. Pendant des années effectivement je vis des échecs des malheurs enfin ça arrive à tout le monde mais sauf que c'est le caractère disproportionné qui pose question. Oui et c'est familial aussi il y a des décès il y a des accidents il y a des... Il y a toute une emprise mais c'est impressionnant et enfin la question de la malédiction s'est posée parce que par exemple je vous donne un exemple je vais voir une grande tante qui décède je prends la voiture de ma mère parce que la mienne avait un problème la voiture de ma mère quelqu'un lui rentre dedans alors c'est déjà pas joyeux d'aller dire au revoir à une personne qui vient de décéder donc c'était juste avant qu'elle soit enterrée et en plus on se prend quelqu'un dans le rétro enfin je me dis mais c'est ça on a poisse quoi c'est pas possible on est maudit Petit accident et puis ce sentiment qu'il y a des disparitions de documents pendant vos procédures des pannes d'électricité tout le temps donc là je vous rassure on est sur pile donc j'ai pris cette précaution avant que vous ne veniez il y a des pannes vous essayez d'écrire un livre il y a des trucs il y a des bugs sans arrêt je suis obligé de prendre plusieurs ordinateurs qui plantent tous et en fait je me rends bien compte que quand ce sont les autres qui les utilisent ça va donc il y a un problème il y a un problème avec moi et j'ai plein d'exemples comme ça en fait c'est l'accumulation de tous ces trucs là et en fait je me rends compte qu'à tous les niveaux dans ma vie c'est bloqué c'est insaisissable au niveau affectif on vient d'en parler au niveau financier la catastrophe au niveau familial c'est pareil on vit des choses bizarres sur le plan médical on a des regards extérieurs de personnes qui n'ont pas de profil d'illuminé qui nous disent clairement c'est bizarre je n'ai jamais vu ça de ma carrière je ne comprends pas c'est impossible et c'est la multiplication de toutes ces alertes qui auraient dû m'alerter vraiment de manière plus intense et moi pendant 6 ans je pense que c'est la malchance tant pis et là vous rencontrez un prêtre oui et je rencontre un prêtre à Lourdes et on attendait aux piscines on commençait à discuter et puis il me dit bah voilà parle-moi de toi parle-moi de ta vie donc je lui expose les grandes lignes et puis c'est un peu comme des clignotants qui s'allumaient sans doute dans sa tête quand je lui disais que j'avais été patron de boîte de nuit poum premier clignotant usine à pêcher que j'avais une compagne qui avait des pratiques même dans sa famille qui sont liées à l'occultisme et de manière prégnante deuxième clignotant qui s'allumait puis en fait il a plein de clignotants qui se sont allumés sans doute dans sa tête et à un moment donné il me dit Greg va voir un prêtre exorciste alors moi je enfin j'y connaissais rien j'ai dit mais pourquoi est-ce que je suis fou est-ce que il me dit non non mais enfin tout ce que tu me racontes de ta vie fait qu'il y a une marque derrière c'est l'esprit du mal qui est omniprésent ça n'est pas normal et il vous dit je cite un passage du livre tu es régulièrement attaqué par le malin ce que tu vis n'est pas normal il faut prendre des dispositions Dieu a une mission particulière pour toi c'est ça et donc du coup je prends contact avec un prêtre exorciste je lui envoie un courrier voilà il me répond gentiment il me fixe un rendez-vous c'est pas facile d'y aller alors c'est pas facile d'y aller parce que je à l'époque je croyais en Dieu je suspectais l'existence du diable mais ça restait pour moi de la croyance je ne savais pas trop et trois jours avant de rencontrer ce prêtre exorciste effectivement un petit gris-gris peut-être une attaque probablement même d'ailleurs ma voiture était garée sur une file de plusieurs voitures il devait y en avoir un petit peu moins autour de dix en fait et elle était au milieu de la file et pourtant quelqu'un est rentré dedans et ma voiture ressemblait à une voiture de stock car et du coup je ne pouvais pas me déplacer voir le prêtre exorciste et je me disais mais c'est quand même dingue ça enfin c'est bizarre et là encore le déluge de mauvaise nouvelle donc l'assureur qui avait un problème le garagiste me dit ta voiture est foutue la valeur du véhicule est tellement faible que de toute façon tu ne pourras pas la récupérer enfin bon et je me disais mais je ne vais pas pouvoir voir ce prêtre exorciste et ce que je n'ai pas écrit dans mon livre c'est que le même jour une petite nièce a été aux urgences de l'hôpital enfin bon enfin voilà le déluge de mauvaise nouvelle plein d'observations et d'ailleurs pour l'anecdote pour les auditeurs ça n'a pas été très facile pour nous de nous rencontrer c'est étonnant moi j'ai jamais autant de difficultés pour pouvoir organiser un enregistrement mais je suis heureux qu'il ait quand même lieu mais on a bien prié avant oui on a bien prié mais dès qu'on parle des malins de toute façon on est attaqué ça fait partie maintenant du jeu voilà de ma mission et donc vous rencontrez l'exorciste je rencontre l'exorciste et la même chose que la même chose que vous en fait sauf que lui il n'avait pas lu de livre il n'était pas encore sorti lui en fait il discernait on a fait ce qu'on appelle un entretien de discernement et après avoir lu mon courrier il avait une petite idée vaguement de qui j'étais et puis au cours de cet entretien qui a duré environ une heure une heure et demie il m'a posé plein de questions et surtout il ne parlait jamais il se contentait de poser des questions point et en fait c'était le début du discernement et à la fin de cet entretien il m'a dit voilà les personnes qui viennent me voir sont en grande souffrance il y a deux causes soit elles sont psychologiques soit elles sont spirituelles il me dit d'après tout ce que tu m'as dit je pense que c'est plutôt la piste spirituelle qu'il faut travailler et donc je te propose d'aller prier ensemble et puis on va voir il vous dit le mal est omniprésent dans ta vie oui c'est fort comme phrase oui alors ce que je ne savais pas et je l'ai su bien plus tard c'est que lui il a l'habitude parce qu'en fait il attaque les démons et donc du coup sa mission est détestée par le monde invisible on va dire les anges déchus et donc lui il a l'habitude quand il voit quelqu'un pour la première fois est-ce que ça va bon c'est souvent les mêmes réponses et est-ce que vous avez réussi à venir sans encombre la réponse peut-être assez régulièrement ben non j'ai eu des problèmes de train des problèmes de voiture bon ça fait partie du jeu voilà on sent qu'il y a des attaques et puis voilà et donc concrètement on a été prier ensemble et moi je ne savais rien au ministère de l'élevance enfin j'avais vaguement des images du film Exorciste alors je me disais voilà qu'est-ce qui va m'arriver mais enfin voilà je m'attendais à des prières des Notre Père des Je vous salue Marie peut-être des choses que je ne connaissais pas mes points sauf que quand je me suis assis sur une petite chaise pour la première fois dans un oratoire face aux prêtres exorcistes et face à une religieuse qui avait le charisme de discernement des esprits ce que je ne savais pas à l'époque je ben en fait je ne m'attendais à rien de plus quoi et sauf que dès le début des prières de libération j'ai eu des manifestations incompréhensibles alors je préfère parler de termes incompréhensibles que de surnaturels pour le moment parce qu'en fait je me disais peut-être qu'il y a un effet placebo peut-être qu'il y a une réaction qui peut s'expliquer par la science sauf qu'avec le recul je suis certain que non je peux me tromper mais je peux ne pas me tromper et j'ai commencé à avoir des ricanements des baillements des maux de tête violents qui arrivaient et qui partaient d'un coup en fait et je me disais ben c'est bizarre parce que les gens des jambes très agitées des jambes agitées voilà envie de cracher envie de vomir et je sentais qu'il y avait un combat intérieur qui était intense et de la prière de libération classique le prêtre exorciste en fait il est passé au petit exorcisme et au grand exorcisme direct enfin voilà pour lui c'était dans sa mission et voilà et sauf qu'il y a eu environ 15 exorcismes voilà donc c'était un chemin de guérison qui était long sur plusieurs années plusieurs années plusieurs années on se voyait à peu près tous les mois et demi deux mois mais vous avez dit dès la première séance je crois tu as été victime d'une malédiction non c'est pas tout de suite non c'est pas tout de suite c'est plus tard en fait premier exorcisme voilà donc il cite des prénoms il cite des faits voilà et j'ai mes réactions lui en fait il cite les prénoms des personnes dont vous lui aviez parlé oui d'accord oui et je ne savais pas que lui était en plein discernement et il m'a dit après plus tard il m'a dit la prière fait partie du discernement donc je l'ai repris dans mon livre et lui en fait quand il voit un inconnu il cherche d'où vient la cause de ses souffrances en fait et du coup dans ma vie j'avais ouvert des portes et de ces portes il en est ressorti durant les prières d'exorcisme la présence de l'occultisme et surtout probablement d'un magnéfice voilà alors on peut difficilement affirmer ça à l'indicatif il faudrait rester au conditionnel pour être un peu plus sérieux mais il y a plein de signes d'indices concordants qui convergent vers cette hypothèse que j'avais complètement sous-estimée quand j'ai quitté mon ex-compagne bon elle m'a avoué enfin il y a eu trois aveux clairs même dans sa famille de pratiques magiques que l'on pourrait peut-être qualifier de sorcellerie bon mais j'y connais rien donc bon voilà c'est comme ça on parlait d'incantation magique devant une croix la nuit bon c'est déjà moralement abominable bon on y croit n'y croit pas ça change pas le sujet au-delà de ses aveux il y a eu ces années de galère sans arrêt enfin c'était tous les jours presque tous les jours une mauvaise nouvelle il y avait ces regards extérieurs de personnes qui n'ont pas de profil d'illuminé des médecins des ophtalmo des spécialistes des électriciens j'achetais un truc et au bout de 5 jours boum ça tombait en panne c'est quand même dingue et en fait des réparateurs disaient mais c'est pas possible enfin on a jamais vu ça et vous savez c'est tous ces cumuls de trucs qui fait que moi je pensais que j'avais pas de chance mais l'exorciste lui il notait tout ça parce que ça faisait partie de son discernement et c'est au bout du 7ème ou 8ème exorcisme où au cours de prière là le surnaturel est vraiment arrivé qu'est-ce qui s'est passé exactement en fait au cours du grand exorcisme à un moment donné il a fait une prière esprit 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 de magie noire esprit d'envoûtement esprit de sorcellerie et là j'ai vu mes jambes se lever jusqu'à atteindre un degré qui est de mon point de vue humainement impossible et là je voyais mes jambes et je me disais mais enfin c'est pas possible ce sont mes jambes je sens que mon cerveau contrôle pas qu'il y a une force intérieure qui contrôle ce truc et surtout elle reste en l'air donc c'est pas possible et je regarde le prêtre exorciste un peu pas affolé mais les deux jambes en même temps les deux jambes les deux jambes et mais vous étiez assis à ce moment là oui j'étais assis et c'est comme si je levais les jambes jusqu'à ce degré et je me suis dit elle reste en l'air enfin c'est pas possible et du coup un peu inquiet enfin je pense que l'exorciste a dû voir mon visage étonné et et là il pose la question qui es-tu et là je réponds à ce modé et je dis mais ça veut même pas qui c'est bah du coup on fait une pause et je dis mais c'est quoi ce modé et il me dit c'est le nom d'un dément et je dis mais c'est pas possible enfin je sais que c'est ma voix je sais que c'est moi qui viens de parler mais je peux pas inventer quelque chose que je ne connais pas je n'ai jamais lu la bible et là il me dit non non c'est c'est normal enfin l'exorciste pose des questions et je dis mais enfin moi j'ai besoin de comprendre enfin voilà enfin je voyais bien qu'il était calme mais moi ça me travaillait enfin je commence à poser plein de questions mais est-ce que c'est normal et en fait c'est de savoir que oui c'est normal qui devient rassurant entre guillemets parce qu'il n'aurait pas été communicatif j'aurais pu me tirer une balle en sortant de l'exorciste en disant je suis fou mais ça aurait été une erreur d'interprétation parce qu'en fait là on rentrait vraiment dans le spirituel et donc là la cause psychologique poum dégommée un peu comme au bowling avec des quilles enfin voilà quand le surnaturel arrive le rationnel il est obligé de rester à sa place c'est à dire un peu en bas un peu en dessous voilà tout a été écrasé d'un coup et ben voilà on peut pas on peut pas expliquer ce qui s'est passé est-ce que c'était un cas de possession ? non alors justement parce que ça peut faire peur je peux comprendre vos auditeurs un peu inquiets et en fait non puis ça finira bien je rassure tout de suite ça finira bien on est pas au bout de l'épisode encore on peut dire qu'il y a quatre principaux niveaux de mal la tentation donc on y sommes tous soumis et là on va dire le caractère extraordinaire d'un humain commence à intervenir après le deuxième niveau c'est l'oppression le troisième c'est l'obsession et le quatrième c'est la possession qui est on va dire le cas le plus rare mais aussi le plus grave et aussi le plus médiatique avec le film Exorcisme justement et donc moi j'étais un cas d'oppression et en fait je me suis rendu compte au bout de tous ces exorcismes que mon cas il était pas si extraordinaire que ça finalement il y a plein de gens qui vivent des choses aux quatre coins du monde tous les jours parce que l'église catholique en fait elle est présente à peu près partout mais ce sont des faits cachés parce que l'église catholique n'aime pas parler de ces sujets et je peux tout à fait comprendre parce que c'est pas des sujets faciles c'est des sujets qui ça fait peur et en plus ça renvoie aux propres contradictions de l'église quand on parle du diable dans l'église il y a des gens qui disent mais il est complètement taré ce gars là sauf que par rapport à l'expérience mystique extraordinaire que j'ai vécu je sais que c'est vrai je sais que c'est une créature invisible spirituelle qui existe alors le diable justement vous en parlez dans le livre ce mal qui est en vous il est venu de sources en fait multiples il y a évidemment les cas d'occultisme mais il y a aussi les péchés ou en tout cas la vie dissolue que vous avez menée il y a aussi ces traumatismes qui en quelque sorte ont créé un traumatisme profond en vous toutes ces choses extrêmement violentes auxquelles vous avez assisté c'est tout un ensemble oui oui c'est ça le prêtre va vous aider à les reconnaître oui il va m'aider et en fait quand l'éditeur m'a dit oui on fait le livre mais par contre il faut aider tous ceux qui vont le lire il faut les aider parce que vous avez tellement de connaissances sur ce sujet qu'il faut mettre une petite annexe et préciser que ben voilà s'ils ont vécu peut-être ça ou ça ils peuvent avoir ça et qu'il y a peut-être une cause spirituelle et donc un chemin de guérison qui peut être adapté donc du coup on a bossé là-dessus et moi je me suis rendu compte d'une chose que je n'aurais jamais imaginé mais mes deux grands-pères ont connu la guerre et je sais que mon grand-père maternel il a vraiment souffert il a été gravement blessé il a été 5 ans en Allemagne enfin bon il a été au mauvais moment au mauvais endroit mais lui c'était sous le bombardement des Stuka et face à deux divisions de Panzer il faisait partie d'un régiment hippomobile donc des chevaux face à des chars sous l'aviation allemande c'était cuit d'avance quoi et effectivement je ne savais pas que durant ces exorcismes quand le prêtre exorciste incitait on va dire aux esprits de ténèbres aux esprits ancestraux de se manifester je ne pensais pas que je pouvais avoir des liens avec tout ce que mes grands-pères avaient vécu et en fait si c'est comme si l'âme de quelqu'un était imprégnée par ce que les ancêtres avaient vécu oui c'est ça il y a les choses de votre vie mais il y a aussi ce que vous avez reçu de vos ancêtres c'est ça il y a des liens intergénérationnels et en fait le prêtre exorciste me disait je reçois des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfant et parfois une prière de libération et poum aïe c'est parti et en fait c'est souvent lié à des secrets de famille des choses qui sont cachées et bon c'est un terrain spirituel on ne peut pas l'expliquer alors l'occultisme Grégory vous dites qu'il a plusieurs visages interroger les morts pratiquer le spiritisme la voyance sorcellerie magie noire même le magnétisme oui les magnétiseurs qui coupent le feu et qui invoquent Judas oui c'est ça un jour j'ai dit à l'exorciste est-ce que allez voir magnétiseur c'est enfin je l'ai fait une fois dans ma jeunesse est-ce que c'est bien pas bien il m'a dit je déconseille parce qu'on ne sait pas qui on invoque comme force elles sont non identifiées et c'est ça où il faut superposer le langage ésotérique on parle d'esprit et le langage catholique on parle de démon et quand on a un magnétiseur face à soi qui nous fait du bien on sent une belle chaleur donc c'est bien ça peut être sympa mais plusieurs semaines plusieurs mois ou plusieurs années après on peut se rendre compte que c'était pas forcément si bien que ça oui vous employez cette expression ce sont des biens temporaires qui se transforment en balles durables oui et j'en discutais tout à l'heure avec le père Thibault très important le père Thibault m'a dit depuis qu'il a sorti son livre lui aussi père Thibault comment ? Jean-Christophe Thibault son livre c'est la prison des esprits il fait plein de conférences il y a des gens qui viennent le voir et en fait il recoupe des témoignages qui vont tous dans le même sens il n'y en a pas un qui sort de la généralité c'est bizarre et notamment le Raiki qui est alors là il m'a dit tous ceux qui me parlent de Raiki c'est très à la mode c'est très à la mode tous ceux qui parlent de Raiki ils finissent avec un divorce voilà divorce dans la famille la famille explose et puis ceux qui pratiquent ils finissent isolés tout seuls alors ils sentent des chaleurs tout ça mais ils ont leur famille détruite et je ne peux que corroborer ce qu'il dit parce que dans mon entourage effectivement enfin je pense une voisine de ma mère qui était maître Raiki troisième degré elle a divorcé enfin ma mère a vu des choses qui me paraissaient complètement dingues des engueulades devant chez elle enfin voilà avec ses enfants enfin elle ne voit même plus ses enfants et je me dis pour une mère de famille ne plus voir ses enfants waouh c'est quelque chose et en fait effectivement un comportement irrationnel des colères monstrueuses enfin bon bref c'est comme ça le pendule aussi vous n'aimez pas trop oui le pendule pourtant ça peut paraître banal mais bien sûr et souvent l'intention de ces personnes est plutôt bonne elles veulent se sentir mieux et c'est en fait c'est une technique du diable pour perturber notre vie voire pour vraiment la polluer la parasité c'est de faire en sorte que quelque chose qui paraît bien finisse par un mal et un mal durable en kikinant qui pousse au désespoir voire au suicide moi j'ai connu des gens qui voulaient chercher le bien et qui ont fini par se suicider et là ça est-ce qu'ils ont ouvert des portes vers l'occultisme ou pas je ne le saurais jamais mais en tout cas c'est un peu comme le ski hors piste quand on commence à partir vers le hors piste il y a du danger donc il faut s'en abstenir alors ça peut très bien se finir mais ça peut très mal se finir aussi alors pour rassurer les auditeurs Grégory il y a des vous avez bien parlé tout à l'heure de la psychologie d'un côté de la spiritualité de l'autre quand on est dans des épreuves quand on vit des tunnels c'est pas forcément dû au diable ou à des faits d'occultisme ou de sorcellerie c'est d'où l'importance du discernement il faut toujours associer la foi et la raison Jean-Paul II disait sont comme les deux ailes qui s'élèvent vers la contemplation de la vérité l'un sans l'autre c'est comme quelqu'un qui a qu'une jambe voilà il marche bancal il faut toujours associer l'un et l'autre donc associer la médecine au spirituel on sait aujourd'hui que l'église a fait d'énormes bêtises par le passé elle pratiquait des exorcismes sur des personnes qui en fait aujourd'hui on sait qu'elles avaient des pathologies psychologiques la paranoïa la schizophrénie voilà aujourd'hui la médecine avance mais le spirituel reste quand même dominant sur certains sujets les esprits rationnels qui pensaient tout expliquer aujourd'hui ils peuvent pas expliquer les stigmas du Christ chez les mystiques il y a plein de choses qu'ils ne peuvent pas expliquer mais que la religion elle explique et des sujets tout simples d'où vient l'amour les sentiments enfin c'est des choses toutes simples la science ne peut pas l'expliquer la religion si et donc du coup pour revenir au discernement j'ai mis en annexe de ce livre des paramètres qui font que des personnes qui liront mon livre pourraient se dire ah tiens moi j'ai vécu ça 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 effectivement j'ai tel ou tel symptôme comme lui il y a peut-être une cause spirituelle alors le peut-être il faut l'enlever par un discernement avec un prêtre donc c'est pas facile en ce moment mais j'invite les auditeurs effectivement c'est très bien fait c'est très pratique oui ah oui oui parce qu'en fait quand on revient à l'hypothèse du maléfice ce que je ne savais pas c'est que j'avais tous les symptômes d'une personne maléficiée dont disposent des prêtres exorcistes de l'église catholique et moi je savais pas qu'ils avaient des grilles de lecture alors quand le prêtre exorciste me posait des questions moi je répondais machinalement mais en fait c'était des alertes ah tiens il se lève le matin il est tout le temps fatigué ok ah il fait des cauchemars de son ancienne compagne il le veut pas il pense jamais tiens bon tiens des sensations de froid tiens la sensation de se réveiller à ses côtés et en fait moi je savais pas qu'il y a plein de gens qui vivent la même chose et notamment en Afrique où la sorcellerie est culturelle et donc par toutes ces expériences parce que l'église est une institution doublement millénaire en fait elle a une grille de lecture qui c'est un superbe outil parce qu'on peut discerner et on peut aussi voir bah voilà telle ou telle personne dit qu'elle a ça bah ça sent pas bon parce que c'est la seule donc il y a peut-être une cause psychologique peut-être qu'elle a simplement besoin d'attention parce qu'il y a des exemples aussi comme ça je connais un prêtre exorciste enfin j'en connais plusieurs et il y en a un qui disait bah voilà par rapport à ce qu'elle manifestait on sentait que c'était c'était de la comédie aujourd'hui Grégory vous avez l'air en pleine forme oui vous avez ça veut pas dire qu'il n'y a pas des preuves vous avez refait votre vie mais vous tenez à témoigner de votre expérience spirituelle afin d'aider un maximum d'individus croyants ou athées ceux qui auraient contracté des liens maléfiques souvent sans le savoir d'où ce livre oui c'est ça alors j'avais ressenti un appel à écrire donc il y a déjà très très longtemps alors ça fait partie du combat il aura fallu quatre éditeurs voilà pour vous donner l'ordre d'idée et surtout il aura fallu des années et à un moment donné j'ai laissé tomber c'est bon enfin voilà dès que je signe un contrat d'édition il y a une faillite de l'éditeur enfin bon à un moment donné j'ai dit voilà Seigneur moi c'est bon j'en ai ma claque et en fait l'appel est revenu il est revenu assez récemment et du coup j'ai dit au Seigneur si tu sens vraiment qu'il faut que je sorte ce livre envoie moi un signe très clair et je l'ai reçu donc du coup je me suis dit bon bah je suis appelé à témoigner sans doute donc j'y vais sauf que je parle du diable il déteste ça donc je suis souvent attaqué et surtout j'évoque dans une espèce de pastorale agressive des sujets qui sont en contradiction au sein même de l'église il faut le savoir tous les prêtres exorcistes de France ne croient pas forcément au diable tout à l'heure on m'a parlé d'un prêtre exorciste il se contente de faire un autre père avec les personnes qu'il reçoit bah ça sert à rien ça sert à rien un exorciste doit s'attaquer au démon alors il doit discerner mais quand une personne ne serait-ce qu'à pratiquer l'occultisme donc c'est la grande porte ouverte au monde invisible et au monde on va dire des démons enfin c'est c'est connu dans l'église catholique et bien si déjà il ne veut pas pratiquer une prière de libération il faut aller voir quelqu'un d'autre voilà c'est un peu comme un bon médecin un mauvais médecin bah voilà il faut aller voir un bon exorciste alors on parle du démon du diable c'est rare au micro de ZTO mais c'est déjà arrivé ça peut paraître un peu ringard aujourd'hui au 21ème ciel qu'on parle du démon et pourtant le démon vous vous y croyez vous citez c'est pas la première fois d'ailleurs qu'on a cette citation de Baudelaire la plus belle russe du diable c'est de vous persuader qu'il n'existe pas c'est ça c'est ça et en fait c'est une technique du diable si les gens disent que c'est un truc ringard dépassé bah est-ce que c'est vrai bah qu'on me le prouve par contre moi je peux prouver que c'est vrai il y a une mais un nombre mais incroyable de témoignages de saints qui ont été attaqués physiquement tout à l'heure on parlait du saint curé d'Ars enfin voilà des bruits suspects enfin ça revient à ce qu'on me dit tout à l'heure mais en pire il a même son lit qui a pris feu et il y avait des témoins et en fait ils entendaient comme une armée dans son jardin ils disaient mais qu'est-ce que c'est que ça et en fait il neigeait ce jour-là ils ont ouvert les volets il n'y avait rien et aucun signe de pas c'est la signature du diable alors pour les auditeurs qui ont encore un petit peu peur pour les rassurer il y a quand même beaucoup de choses qui dépendent de nous vous décrivez à la fin du livre qu'il doit y avoir des piliers solides dans une société on ne va pas tous les citer mais c'est les sept piliers de la sagesse et de la responsabilité mais parmi lesquels la famille enfin je les cite la famille l'école les médias les banques les pouvoirs publics la politique l'église si tout ça est consolidé ça peut tenir ça tiendra et je pense que d'ailleurs ça tiendra par d'abord le chaos c'est que tout doit s'écrouler et on voit les familles qui s'écroulent des séparations enfin tout s'écroule les banques s'écroulent les pouvoirs publics s'écroulent la valeur politique est écroulée la parole politique on n'a plus de crédibilité l'église n'a plus de crédibilité en fait tout passe par l'écroulement mais ça reviendra parce que moi j'ai vu ces jeunes qui sont désespérés au fond ils ont un environnement qui est malsain partout enfin l'esprit du mal est partout il y a la pornographie partout enfin bon mais tout ça va revenir parce que ces gens cherchent le bonheur véritable et moi je l'ai trouvé dans le Christ et c'est ça la belle conclusion c'est qu'à travers les exorcismes j'ai vécu une expérience mystique extraordinaire qui est surnaturelle clairement voilà on va pas tourner autour du pot et du coup ma conclusion c'est que oui le diable existe oui les démons existent oui le péché ouvre une fissure dans l'âme d'un individu par laquelle les démons perturbent la vie mais mais le Christ est vainqueur de tout ça parce que ce que j'ai vécu c'est la compassion de Dieu en fait le Christ est venu il m'a guéri il m'a libéré et ça c'est magnifique ça veut dire que le big boss c'est le Christ c'est le bien qui l'emporte et le mal bah il y a un big boss qui est là pour nous sauver et puis moi je pense tout le temps en vous écoutant Grégory aux auditeurs qui sont accablés dans la souffrance la dépression et vous avez une belle note d'espoir à la fin du livre bien sûr que j'ai bien aimé ceux qui sont dans l'épreuve dans le tunnel qui se sentent prisonniers de leur destin vous dites si ce livre vous a ouvert les yeux sur des fautes commises n'en ayez pas peur repentez-vous exactement libérez-vous exactement parce que moi j'ai fait plein d'erreurs aussi parce qu'on ne sait pas qu'on peut se libérer en fait on ne sait pas effectivement mais ne serait-ce et ça marche il y a des prières de libération sur des réseaux sociaux faites par des prêtres faut pas aller ailleurs faut rester dans le le giron de l'église catholique très important et bien ne serait-ce qu'une petite prière de libération si vous sentez que tout de suite vous avez mal à la tête envie de vomir ou vous êtes pas en forme ou vous avez plus envie bah tiens je verrai ça demain déjà ce sont des signes alors si d'autres les baillements si vous pouvez pas rentrer dans une église alors ça c'est aussi d'autres signes des signes de puissance maléfique des signes que en fait vous êtes sur le bon chemin mais qu'il y a des petits gris-gris qui vous perturbent et puis on verra ça plus tard voilà bah ça en fait ce sont des signes que le diable veut pas que vous ayez accès à ça parce que vous êtes sur le bon chemin et donc il faut continuer voilà tout simplement et faut pas avoir peur parce que si vous pensez à suivre le Christ vous êtes sur le bon chemin c'est très clair moi mon témoignage c'est ça enfin j'ai été guéri c'est pas l'exorciste qui m'a sauvé c'est le Christ qui m'a sauvé par le travail de l'exorciste c'est différent c'est différent et je pense que la Sainte Vierge Marie est très importante derrière tout ça on sent l'influence de Grignan de Montfort en Jésus par Marie oui parce qu'en fait je l'ai remarqué aussi durant les exorcismes le démon ne supporte pas Marie et en fait c'est logique c'est Marie qui a écrasé la tête du serpent voilà c'est elle qui a une grande place dans mon coeur Grégory je tiens vous remercie tout coeur pour ce témoignage j'espère que ça finit par une belle note d'espoir est-ce que vous avez encore un mot à dire aux auditeurs qui seraient peut-être pas encore complètement rassérénés oui à partir du moment où il y a du désespoir il y a infestation il faut prier et si on prie à un moment donné ça partira et je vais juste conclure là-dessus j'ai posé la question à l'exorciste je dis comment il faut faire pour se libérer définitivement il m'a dit 5 piliers le jeûne et la prière 1 l'Eucharistie le plus souvent possible 2 le chapelet quotidien 3 lecture de la parole de Dieu 4 la confession mensuelle 5 et à un moment donné le diable ne pourra plus avoir aucune emprise sur toi le mal ne pourra plus avoir aucune emprise sur toi et c'est ça c'est la belle conclusion il y a eu un avant et un après premier exorcisme avant rien n'allait dans ma vie après j'ai trouvé mon épouse on a construit un foyer on a des enfants depuis on est en bonne santé on goûte les grâces divines qu'on a reçues mais c'est un délice et la vie devient un bonheur véritable donc si vous êtes vraiment dans la galère espérer garder confiance garder la foi merci infiniment Grégory le monde de la nuit aux éditions Salvatore on mettra le lien avec le descriptif de l'épisode merci merci infiniment à bientôt chers auditeurs pour un prochain épisode merci Guillaume de m'avoir invité merci c'est un plaisir et on est arrivé jusqu'au bout c'est déjà pas mal tant mieux sans panne électrique voilà merci 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 Merci.